Bonjour, bonsoir, ça dépend de la hausse. Je viens avec une astuce seulement, comment nettoyer son aura. J'espère que beaucoup parmi vous savent ce que c'est que l'aura. Je vous prends juste l'exemple que ça peut... C'est l'ombre, c'est votre ombre, disons ça comme ça, l'esprit si vous voulez. Comment nettoyer ça ? Donc il faut seulement la noix de coco. Donc l'eau de la noix de coco que vous allez mettre dans votre eau de rinçage, comme je dis. Donc lavez-vous d'abord normalement, après prenez un peu d'eau pour vous rincer le corps avec. Et vous allez prendre la noix de coco qui est ni vieux, ni jeune, donc au milieu là, qui a beaucoup, c'est ça qui a beaucoup d'eau. Vous allez prendre la moitié et mettre là, et l'autre moitié vous allez verser ça sur votre tête. Il faut que ça coule sur tout votre corps, et faire votre vœu, et vraiment vous concentrer ça, et dire vraiment ce qui vous tracasse, ce qui tracasse votre vie. Ce qui vous préoccupe, ce qui vous préoccupe dans la source de vos problèmes, donc vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous dites vraiment ce qui vous dérange. Voilà un peu dans votre vie, voilà un peu ma vidéo. Donc une fois encore de plus récapitulatif, comment nettoyer votre aura ? Donc vous avez besoin de l'eau, l'eau de rinçage, la noix de coco qui est ni vieux, ni jeune, au milieu, donc vous allez prendre ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Vous allez casser et mettre la moitié de l'eau ici, là, et la moitié, vous allez verser ça sur votre tête, que ça descende jusqu'à sur tout votre corps. Ne vous essuyez pas, laissez ça sécher sur votre corps, en prophétisant, en disant vraiment quelque chose qui vous préoccupe, vraiment vous vous concentrez, dis tout ce qui vous préoccupe dans votre vie. Voilà la vidéo, donc si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez ajouter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et moi je vous dis à tantôt, bye bye.